— Bien. 8h25. Hervé Gatégnaud est avec nous. — Bonjour. — Hervé, bonjour. — Il y a une interview qui est passée inaperçue. C'est peut-être voulu... — Un peu inaperçue. — Un peu inaperçue. Et c'est dommage parce que, franchement, j'ai rarement vu ça dans la bouche d'un homme politique. C'est l'interview accordée par Emmanuel Macron au Monde, parue hier, où il formule « Se met à culpable. » Mais alors vraiment surprenant, on n'a pas tout fait pour l'emploi. Votre parti pris, François Hollande et Valls, aurait tort de mettre Macron au chômage. Que voulez-vous dire ? — Ce coup de gueule, parce qu'il faut l'appeler un coup de gueule, même s'il est assez feutré, ce coup de gueule d'Emmanuel Macron, c'est en fait l'expression d'une frustration et en même temps c'est un avertissement. Alors il y a évidemment une question d'égo chez Emmanuel Macron. C'est le bon élève qui souffre un peu de ne plus être le chouchou. Et puis il y a une raison politique de fond aussi. C'est que c'est un réformateur qui se sent bridé. Ce qui se passe en ce moment, c'est que François Hollande et Emmanuel Valls ne veulent pas qu'Emmanuel Macron pilote le plan de lutte contre le chômage que vient d'annoncer François Hollande. Donc c'est Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui devrait s'en charger. Et sa loi à lui, sa fameuse loi sur l'économie numérique à Emmanuel Macron, elle serait intégrée au texte de la réforme sur le Code du Travail. Du coup, Emmanuel Macron, il se sent humilié qu'on lui préfère une quasi-débutante. Et pour un ministre qui a les ambitions d'Emmanuel Macron, se retrouver au chômage, ou en tout cas au chômage partiel à un an et demi de la présidentielle, c'est du temps perdu. Au fond, Emmanuel Macron, il en a marre qu'on le prenne pour un bleu. Et c'est pour cela qu'il a le blues. Oui, vous dites que c'est parce qu'il veut compter davantage qu'Emmanuel Macron se risque à critiquer le gouvernement auquel il appartient. Exactement, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron contredit la ligne du gouvernement. Il l'a fait sur les 35 heures, rappelez-vous, sur le statut des fonctionnaires, sur l'importance de l'élection en politique. Vous savez, il avait fait cette remarque sur ce cursus d'un autre temps qui a beaucoup déplu à François Hollande. Cette fois, il va encore plus loin. Il critique le manque de volonté de ce pouvoir contre le chômage. Il souligne que la France est l'un des rares pays d'Europe à ne pas avoir réussi à relancer l'emploi. Et il y a cette phrase terrible pour François Hollande. Les Français veulent non pas un optimisme B.A., mais savoir ce qu'on propose pour le pays. Alors si ça avait été un dirigeant de l'opposition qui avait dit ça, on dirait que c'est un réquisitoire. Il se trouve que c'est le ministre de l'économie. Puis il y a même des remarques très cruelles sur l'unité nationale qui ne doit pas se réduire à des combinaisons d'appareils. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Disons qu'Emmanuel Macron était depuis longtemps un ministre dissonant. Le voilà presque un ministre dissident. Vous voulez que je vous dise ? S'il se présentait à la présidence de la République, il ferait un tabac. Je suis sûr qu'il y songe. Vous croyez qu'il y songe ? Eh bien écoutez, voilà une petite... On va en parler beaucoup de ça dans les semaines qui viennent. Vous verrez, vous verrez. Il reste le ministre le plus populaire. Et il reste celui qui incarne le mieux le renouveau en politique. Il agace Manuel Valls. On l'a senti hier dans l'interview de Manuel Valls sur BFM. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à vouloir justement jouer une carte personnelle en 2017 ? Alors il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, soigner son image, c'est évidemment ce qu'Emmanuel Macron fait déjà. Il fait ça très bien. Alors une image de modernisateur, même si pour l'instant, il faut bien dire qu'il n'a pas modernisé grand chose. Le problème d'Emmanuel Macron, pour l'après, pour la suite, c'est que ses idées, pour l'instant, elles passent mieux dans l'opinion que chez les députés socialistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, François Hollande veut qu'il se fasse discret. Parce qu'Emmanuel Macron a bien servi quand il fallait traiter avec le MEDEF. Maintenant que la priorité est de rassembler la gauche, disons que Macron a un peu moins le physique de l'emploi. Alors ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne le resservira pas en 2017. François Hollande aura encore besoin de lui quand il sera en campagne, c'est évident. Mais disons que ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit apprendre la patience. Il vient d'avoir 38 ans et tout le monde en parle. Il a changé de look. Disons que tant qu'il porte la barbe, on n'a pas à se demander si Emmanuel Macron pense à la présidentielle en se rasant. Merci, merci Hervé Gatteigno.